Bonjour les amis, bienvenue dans votre astro-guidance pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Donc on se réunit aujourd'hui pour voir ensemble ce que les énergies astrologiques et aussi du petit le normand ont à nous dire pour notre semaine. Donc il faudra écouter bien sûr la carte qu'on aura choisie pour votre signe solaire mais aussi pour votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Et ces trois cartes-là, vous allez les rajouter à celui que vous avez choisi pour les énergies de la semaine. Donc vous aurez quatre cartes qui vont dessiner un portrait, raconter votre histoire et les énergies qui vont vous impacter pendant cette semaine. Donc sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer avec nos chers amis Bélier. Bélier, vous avez la carte des nuages, d'accord ? Donc les nuages nous disent quoi ? Ils nous disent que vous commencez la semaine un peu, voilà la tête dans les nuages, peut-être à trop rêver, à trop rêvasser. Ça peut aussi nous montrer que vous avez du mal à parler, que vous avez du mal à respirer et que c'est une semaine où il faut vraiment prendre du repos pour vous, d'accord ? Prenez du temps pour vous, ne faites pas de nouvelles démarches, ne lancez pas de nouveaux projets, d'accord ? Attendez que les choses soient un peu plus, on va dire, positives, un peu plus définies pour prendre des décisions. Pour le moment, il n'y a rien de clair, donc patience, les choses vont s'arranger pour vous. Pour les taureaux, vous avez la carte de la cigogne. Donc est-ce que vous déménagez les taureaux ? Est-ce que vous allez de l'avant ? Ou est-ce que vous attendez un bébé ? Donc quoi qu'il en soit, la cigogne nous annonce une évolution, une promotion, quelque chose qui va vers le positif, quelque chose qui va vers le, comment dire, les choses s'arrangent et les choses se fixent dans le temps, mais d'une façon très positive. Vous prenez votre envol, vous allez de l'avant et la cigogne est une énergie qui est très maternelle. Donc est-ce que c'est vous qui êtes très maternelle ou sinon ce sont les autres qui vont vous materner un peu trop, donc à vous de voir, revenez vers nous en milieu de semaine pour nous dire si cette carte a bien défini votre situation. Les Gémeaux, vous avez la carte de la tour, vous avez envie de rester un peu seul, vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, de ne pas retomber dans la routine, vous avez envie de vous couper un peu du monde, donc ça c'est très bien, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. La tour, elle est positive quand on va juste faire un petit tour, comme dirait le jeu de mots, et juste un petit tour comme ça, mais ne pas se laisser enfermer, d'accord ? C'est un endroit d'introspection, de méditation, de réflexion, mais si on y reste trop longtemps, ça peut devenir une prison, comme la solitude. Donc les cancers, la carte du trèfle pour vous les cancers, les choses s'arrangent, il y a de la positivité pour vous, on vous dit aussi de tenter votre chance, de mettre des choses en avant, d'accord ? Et de provoquer cette chance aussi, d'accord ? Donc les portes vont s'ouvrir, à vous maintenant de les traverser, à vous maintenant de les pousser, et ça va toujours vers un sens positif. Nous passons maintenant aux lions. Les lions, le soleil, l'une de vos cartes qui représente votre signe dans le petit lion normand, le soleil nous annonce qu'il y a brillance, qu'il y a victoire, qu'il y a éclairage, qu'il y a satisfaction, que vous allez briller de tout feu, et que vous allez être puissant. Donc tout ce que vous ferez pendant cette semaine sera vraiment positif, et pourra vous apporter un certain pouvoir de persuasion, un certain pouvoir d'admiration aussi. Donc c'est une excellente semaine pour vous, pour les lions. Alors vierge, vous avez le vaisseau, les choses bougent pour vous, vous allez de l'avant, il y a des choses qui se préparent pour vous, il y a une évolution, il y a un déplacement, peut-être même que vous pensez à faire un voyage, ou à préparer un prochain voyage. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement dans votre signe cette semaine, et ça va vers le positif. Donc les balances, les balances, vous avez le livre, Alors vous n'avez pas toutes les informations en main, chair balance, pour aller de l'avant. D'accord ? Donc il vous faut plus d'études, il vous faut plus de concentration, plus de recherche dans ce que vous voulez faire. D'accord ? On vous dit aussi que c'est peut-être temps de... de vous ouvrir aux autres. D'accord ? De ne pas trop tout garder pour vous. Peut-être votre partenaire vous trouve trop secret. D'accord ? Trop secrète, personne trop secrète. Et vous avez besoin de déverrouiller le verrou. D'accord ? De vous ouvrir un peu plus, et d'en parler franchement avec votre partenaire. Alors pour vous, les scorpions, vous avez la croix. Donc c'est une semaine où vous devez ne pas rester cloué sur place. D'accord ? C'est une semaine à vous bouger, à utiliser les énergies pour vous permettre d'avancer, d'aller plus de l'avant. De quitter cet état de victime et de dire que moi aussi je suis capable de faire de grandes choses et de me détacher des choses qui m'empêchent d'évoluer. D'accord ? Donc ça c'est pour vous, les scorpions. Les sagittaires, vous avez la carte de l'enfant. Alors ne prenez pas les choses trop au sérieux cette semaine. Soyez relax, soyez jovial. Passez du temps avec vos amis. Jouez à la Playstation. Jouez au Scrap. Je ne sais pas quel jeu que vous jouez d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, prenez du temps pour vous, pour vous amuser, pour vous divertir et pour vous détacher d'un peu du quotidien et de profiter de la vie. Donc ça c'est pour vous, les sagittaires. Les capricornes, vous avez la carte du cœur. Magnifique carte du cœur de ce jeu. Un cœur en émeraude. Donc cette semaine, vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse ou sinon quelqu'un va vous déclarer sa flamme, va vous dire que voilà, ça fait longtemps que je voulais te parler mais que je n'ai pas pu. Ça peut aussi montrer des sentiments que vous avez pour une tierce personne, voulu ou non voulu. Quoi qu'il en soit, le cœur vous dit que c'est une semaine de joie, c'est une semaine de sensations fortes, c'est une semaine d'émotions. Donc le cœur, il est positif. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous serez satisfait cette semaine des énergies qui vont vous entourer et des situations que vous allez vivre. Les versos, les versos, nous avons la belle carte intuitive de la lune. Alors la lune vous permet de vous projeter, de rêver. Elle vous permet aussi de mettre, d'être beaucoup plus visible. Donc peut-être qu'il y a eu un moment où vous vous êtes caché un peu du monde, un peu de vos amis, vous avez coupé un peu les ponts avec certaines personnes. Et là maintenant, vous vous montrez plus resplendissant que jamais. Donc la lune vous assure la romance, vous assure aussi une belle réputation et une belle présence. Vous allez être attractif, vous allez être merveilleux, merveilleuse. Et vous allez attirer vers vous comme un aimant des choses positives. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous les versos. Et les poissons, vous avez le cavalier. Cette semaine, attendez-vous à recevoir du courrier, à recevoir des visites. Si ça faisait un bout de temps que vous n'avez pas reçu de visite, que vous n'avez pas eu de client, cette semaine, le cavalier vous annonce un redémarrage. On recommence et les énergies se renouvellent. Donc voilà, chers amis, c'était votre astro-guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr, comme c'est un tirage qui est en général. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, taillé sur mesure, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremostruck.com pour des tirages en privé. Vous avez toutes les informations sur mon site. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouverai, bien sûr, avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau astro-guidance. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adoré, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner. Et bien sûr, d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur votre réseau social, avec vos amis. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus.